Luanda accueille la Conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. Depuis ce lund 17 jusqu'au 9 octobre 2015, la capitale angolaise réunit plus de 300 invités venus de 52 pays du monde, ainsi que des organisations régionales et internationales. Le gouvernement angolais, avec le soutien des gouvernements des Etats-Unis et de l'Italie, a décidé d'organiser une conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique afin de contribuer à un renforcement des initiatives nationales et régionales en réponse aux menaces sur la côte atlantique, en particulier dans le golfe de Guinée. Cette conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique vise plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'analyser les causes et les stratégies à mettre en place pour combattre la criminalité dans le golfe de Guinée, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent afin d'assurer un réel développement de l'économie bleue. Il s'agit de mutualiser les ressources, les forces, les intelligences. Il y a des enjeux de la manière dont tout cela sera implémenté sur le terrain. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de gouvernance politique. Et tout cela permet de comprendre pourquoi on va associer plusieurs Etats pour trouver ensemble les moyens qui permettent d'implémenter, avec le moins que ces risques et des plantes fossiles, l'ensemble des Etats engagés dans l'activité d'exploitation pétrolière et de sécurité maritime. Les invités vont se pencher aussi sur le déversement illégal de déchets dans la mer, la pollution, la dégradation de l'environnement et la mauvaise protection des infrastructures portuaires et pétrolières. La prochaine conférence internationale sur la sécurité maritime se tiendra du 2 au 7 novembre 2015 à Lomé, au Togo.